Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester cette nouvelle tablette graphique de la marque Huion. C'est la plus petite que j'ai jamais testée et c'est aussi la moins chère. Je suis donc curieux de voir ce qu'elle vaut et je voulais aussi vous présenter un dessin avec. Et c'est là que je me suis rappelé que j'avais mis seulement en propre ces deux dessins et pas le troisième qui avait comme pour thème atteint de ses objectifs. C'est pourquoi je vais le réaliser dans cette vidéo. Mais avant, on va tout de suite regarder ce qu'il y a dans la boîte. Sous-titrage ST' 501 Donc voici la tablette Convass 12 Pro. Pour comparer, voici une feuille A4. Donc comme on peut le voir, ça fait presque la même taille. Donc c'est quelque chose de vraiment très pratique et facile à transporter. Ensuite, pour ce qui est du design, ici nous allons avoir le bouton Power. Ici, il va y avoir deux boutons, également deux en bas qui vont être configurables et vous allez pouvoir mettre vos raccourcis. Ici, on va avoir une nouveauté qui est le Touch Bar. C'est une barre qui est tactile. Vous allez pouvoir par exemple mettre le zoom et le dézoom ou alors changer la taille du pinceau ou la réduire, etc. Et vous allez pouvoir switcher entre différentes configurations en appuyant sur ce bouton qui est ici. Donc voilà, très simple. Les boutons ici à gauche et à droite, nous avons le logo et juste un port ici USB type C pour que vous puissiez brancher votre tablette. Nous avons aussi avec le support Ouyon, vous avez juste à venir ouvrir ici. Vous allez pouvoir venir monter soit celui-ci, soit celui-ci pour vous créer différents degrés d'inclinaison pour poser votre tablette dessus. Donc voici le stylet. Alors le support ici, le socle, il y a des mines de rechange dedans. Ça permet également de faire tenir votre stylet. Le stylet, voici comment il se présente. Nous avons une partie ici en plastique et ici il y a une partie avec une texture plutôt qui va agripper les doigts. C'est vraiment très pratique et très agréable à tenir en main. Ici, on va avoir deux boutons configurables. Les boutons sont assez sortis, donc il va être assez facile de les repérer lorsque vous allez tenir le stylet en main. Également, le stylo a 8192 points de pression. Il est aussi autonome, donc pas besoin de piles et pas besoin de le recharger. Ça, c'est vraiment cool. Et aussi, il a la nouvelle fonction tilt, ce qui veut dire que lorsque vous allez tourner le stylo et faire des degrés différents, ça sera pris également en compte. Donc, on se rapproche plus de l'expérience d'un vrai crayon sur un vrai papier. Alors là, la première chose à faire, c'est de venir voir le logiciel du driver. Là, ici, vous allez pouvoir configurer les touches et également la barre tactile. Ensuite, vous allez pouvoir venir se configurer les deux boutons qu'il a sur le stylet. Ici, vous allez pouvoir calibrer votre écran. Et ensuite, là, c'est juste des informations en plus. La première chose que j'ai fait sur Internet Graphic, c'est de faire des traits droits et vérifier s'il n'y a pas des imperfections au niveau du trait. Et là, comme on peut le voir, c'est même très continu, donc c'est très bien. Et aussi, je teste la pression du stylet. Si on appuie plus fort, on voit que le trait, il s'épaissit. Et pareil, si on appuie moins fort, le trait devient de plus en plus fin. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a une protection anti-rayure sur l'écran et je trouve ça plutôt stylé parce que, en fait, le stylet glisse beaucoup mieux. On va pouvoir faire les traits beaucoup plus rapidement avec une meilleure fluidité que je trouve. Maintenant, on va commencer le dessin avec le thème d'atteindre ses objectifs et je vais d'abord commencer par le croquis. Dans la version précédente, j'avais utilisé la route comme pour signifier le chemin à parcourir. Et là, j'ai pensé à faire un... pas une route, mais plutôt, vous savez, le chemin infini que Goku doit traverser dans le paradis. Eh bien, je vais essayer de représenter ça à la place de la route que j'avais utilisée dans l'ancien dessin. Et on va se mettre au début de ce chemin-là, un peu comme sur une falaise. Et on va tout de suite faire un croquis. Donc là, imaginons si ici, il y a la falaise comme ça. On va s'imaginer très haut dans le ciel. Donc là, il y aura les falaises ici. Nous, on serait ici, par exemple, de dos. Et on regarde comme ça au loin. Et ici, il y aura le chemin qui fait un truc comme ça. Et là, du coup, ici, ça sera notre objectif. Et là, il va y avoir des nuages. Également, là, il va y avoir des nuages aussi. Maintenant, on va prendre une deuxième feuille et on va essayer de rendre ça un peu plus propre. Donc pour ce qui est de la falaise, on va simplement la dessiner un peu mieux. Donc on va juste faire un genre de gros cailloux ici. On pourra en faire d'autres ici. Ensuite, pour ce qui est du personnage de dos, eh bien, j'avais fait une vidéo sur comment dessiner des postures. Et dedans, justement, j'ai dessiné quelqu'un de dos. Là, on va faire à peu près la même chose. On se fait la même technique. C'est-à-dire qu'on fait des traits et puis on essaie de faire sortir de ces traits quelque chose de plutôt correct, de plutôt rationnel. comme la forme d'un corps humain. Que ce ne soit pas trop bizarre. On va mettre le personnage plutôt à droite ici pour une question d'équilibre. En gros, le personnage, il sera plutôt ici. Et il va regarder comme ça. Donc ça va nous faire un meilleur plan que si le personnage était au milieu. C'est censé moi, j'ai un personnage au milieu. Donc on va en mettre encore plus à droite, comme ceci. On va le mettre là. Et là, du coup, la falaise sera plutôt de ce côté. Là, il y aura le vide. Et le chemin va faire ceci. Et là, ce sera l'objectif à atteindre. On ne sait pas encore ce qu'on mettra ici. Alors, comme couleur, je vais un peu penser à un coucher de soleil. Donc je vais prendre des couleurs plutôt chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune. Pour ça, je vais d'abord faire une base directement de orange. Et ensuite, on va venir imaginer un peu le coucher de soleil. Alors, vu que là, c'est l'horizon, ce sera très clair, car ce sera très très loin. Il va y avoir un genre de dégradé. Plus on va monter vers le haut, plus ça sera foncé. Donc on peut directement venir ici foncer le haut. Et venir mettre une couleur intermédiaire entre les deux. On ne pourra pas ramener un peu de rouge. Ensuite, vu que là, c'est la partie objectif, on va vraiment la blanchir un peu plus. C'est un peu comme si c'était le paradis. Donc là, il va y avoir des nuages. On va faire la même chose, mais avec des fangs beaucoup plus marqués. Donc le fond, il sera assez foncé. Pour les nuages, on peut faire comme ça, des espèces de courbures qu'on va venir après rassembler avec différentes couleurs. Et ça donnera l'effet de nuages qu'on recherche à avoir. Dans les nuages, on va venir rajouter d'autres couleurs, bien sûr. Toujours en essayant de respecter les formes de courbures comme ça. Pour rappeler les formes des nuages. Alors là, je travaille avec une opacité qui est réduite. Également une dureté qui est réduite par rapport au stylet. Ça va nous permettre de mieux mélanger des couleurs entre elles et faire de meilleurs dégradés et de meilleurs ombres, etc. On va mettre un peu d'orange un peu partout. Alors plus on est loin, et plus les courbures et les virages qu'il va y avoir sur le chemin vont être rapprochés. Et plus on va se rapprocher ici, plus les traits seront grands. Ensuite, on peut bien dessiner la falaise. Étant donné que, vous savez, quand on fait une photo et qu'on est derrière le soleil, eh bien, on ne nous voit pas, on est tout en noir. C'est parce que c'est l'effet contre-jour. Donc là, les falaises vont respecter cet effet-là de contre-jour parce que le soleil, on va le placer par exemple ici, en haut à gauche. Donc toute cette partie sera en fait à l'ombre. Et pareil pour le personnage. Maintenant, on peut venir enlever les premiers traits que nous avons faits pour nous repérer par rapport au dessin. Ça rend un truc un peu plus propre. Et étant donné que le soleil est ici, donc là, ça fait effet contre-jour sur la falaise et le personnage, mais il ne faut pas oublier les rayons lumineux qui vont arriver par là et qui vont quand même toucher et la falaise et le personnage. Donc pour ça, on peut prendre une couleur assez claire proche de la couleur du soleil, donc un blanc un peu vers le jaune. Et on peut venir ici rajouter des traits à ce niveau ici. Également ici au niveau du personnage. Et comme ça, on va pouvoir imaginer que la lumière provient bien de la gauche. Et je pense que je vais utiliser cette image comme mon intro. En général, je mets « Abonnez-vous » ou un truc comme ça. Et pourquoi pas même l'animer ? Je pense qu'on peut par exemple rajouter des vêtements à ce personnage et les vêtements en fait, ils vont bouger avec le vent qu'il peut y avoir. Également les nuages qui sont ici, on pourrait les faire bouger comme genre... Bon, en fait, on pourrait faire le dessin en plus grand comme ceci. Et en faisant le dessin plus grand, eh bien on va pouvoir animer les nuages en les faisant bouger comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne maîtrise pas du tout l'animation, mais du coup je vais apprendre l'animation pour que dans une des prochaines vidéos, je puisse vous montrer comment est-ce que je vais animer ça. Je ne vais pas pousser plus dans les détails parce que je ne sais pas encore comment je vais animer. Donc ça serait dommage de faire énormément de détails et après voir qu'avec l'animation ça ne marcherait pas. Et par exemple ici, on pourrait mettre, je ne sais pas, mes objectifs. Par exemple là en ce moment, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Donc on pourrait faire un truc comme ça, vous voyez. Genre à chaque fois que j'ai un nouvel objectif à atteindre sur ma chaîne ou par rapport à un projet, je pourrais mettre mon objectif ici. Et comme ça tout le monde le verra en fin de chacune de mes vidéos. Et aussi je viens de penser à un truc, on pourrait même rajouter un dragon. Mais on verrait par exemple ici une partie de son corps qui plongerait dans les nuages. Ce ne serait pas grave stylé. Et je renverrais une partie ici, une partie ici qui nous permettrait de voir l'immensité du dragon. Peut-être rajouter d'autres trucs, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai comme idée. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et comme ça dans la vidéo où je ferai l'animation de cette image, j'inclurai vos idées. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ce petit dessin vous a plu. De mon côté, je vais commencer à apprendre l'animation pour pouvoir l'animer. Et à ce moment-là, je ferai une version finie de ce dessin-là et ça sera mon outro officiel. Également, je ferai une vidéo du coup pour vous apprendre comment faire de l'animation une fois que j'aurai appris moi-même. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'animation, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là, c'était surtout pour utiliser la tablette et franchement, je n'ai rien à redire dessus. Vu le stylet, il est vraiment fluide, la tablette ne chauffe pas malgré sa petite taille. Également, elle est très pratique sur mon bureau. J'ai un petit bureau, donc ça me permet de la poser sans forcément devoir tout bouger. Le seul défaut, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'une fois qu'on éteint la tablette avec juste le bouton Power, l'écran reste quand même actif. C'est-à-dire que si avec votre souris, vous allez tout à droite sur votre écran principal, la souris disparaît parce qu'elle va se retrouver sur l'écran de la tablette. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se corriger très rapidement avec une mise à jour. Donc ce n'est pas un vrai défaut. Mais donc voilà, c'est un truc qui était là et que je devais vous signaler. Il y a aussi par rapport à son prix, entre 270 et 300 euros selon les sites et par rapport au tablette graphique avec écran, c'est une des moins chères. Du coup, je vous mets des liens en description si jamais vous êtes intéressé. Donc merci à la même de m'avoir permis de faire cette vidéo. Je vais aller me renseigner sur l'animation. Merci à toutes les personnes qui likeront, partageront ou même qui regardent cette vidéo. C'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie. Sous-titrage ST' 501